Bonjour, il existe en France trois types d'espaces productifs, le secteur agricole, le secteur industriel et le secteur des services. Tu as sans doute constaté que la répartition de ces trois secteurs n'était pas uniforme sur le territoire national. Autrement dit, il existe des espaces dynamiques, généralement très peuplés et liés aux services, et des espaces davantage isolés, généralement liés au secteur agricole. Dans ce chapitre, nous allons donc étudier comment s'organise le territoire français à partir de la répartition de la population d'une part, mais aussi à partir de la répartition des espaces de production d'autre part. Très vite, tu vas te rendre compte que les richesses françaises sont essentiellement produites dans les grandes métropoles, et principalement à Paris. Il existe donc en France un contraste entre les métropoles, moteurs de l'économie, et le reste du pays, davantage isolés. Ce sont ces contrastes que nous allons étudier et que nous allons intégrer à la dynamique européenne. En effet, à l'heure de la mondialisation et de la consolidation économique de l'UE, il est indispensable que les villes françaises soient reliées aux grands centres européens afin de se développer économiquement. Dans une première partie, nous allons étudier le cas de l'agglomération parisienne, afin d'évaluer son poids dans l'économie française. Dans un second temps, nous allons présenter de manière générale l'organisation économique du territoire français, puis nous terminerons ce chapitre par une analyse de l'aménagement du territoire. Sixième ville la plus riche au monde, le poids de Paris en France s'explique tout d'abord par le fait qu'elle concentre différentes fonctions, politique, économique et culturelle. Politique parce que c'est là que se trouve le palais de l'Elysée, l'Assemblée nationale et les différents ministères. Économique parce qu'elle concentre la majeure partie de sièges d'entreprise. L'île-de-France est la région la plus riche de France. Près de 30% du PIB français, c'est-à-dire le produit intérieur brut, s'y concentre. Et enfin culturelle parce que ces musées sont de renom international. Paris est en outre la première ville touristique au monde. Par ailleurs, il est important de souligner que Paris est la seule ville française qui possède un poids mondial. Les autres grandes métropoles françaises telles que Lyon ou Lille ne possèdent pas… «L'Élysée » Sous-titrage ST' 501